Le Dasein est toujours déjà au-delà de soi, non pas qu'il se comporte ainsi envers un étant qu'il n'est pas, mais il l'est comme être tendu vers un pouvoir-être qu'il est lui-même. Cette structure d'être du « il y va de » lui est essentielle. Nous la saisissons sous le nom « d'être en avance sur soi » du Dasein. Mais cette structure intéresse la constitution du Dasein tout entier. L'être en avance sur soi, loin de signifier quelque chose comme une tendance isolée dans un sujet dépourvu de monde, caractérise, au contraire, l'être au monde. Or, il appartient à ce dernier que, livré à lui-même, il est chaque fois déjà jeté en un monde. Que le Dasein ne puisse compter que sur lui-même, c'est ce qui apparaît originalement et concrètement dans l'angoisse. Pour le saisir plus complètement, l'être en avance sur soi veut dire « être en avance sur soi » tout en étant déjà au monde. Sitôt vu phénoménalement cette structure d'essence unitaire, s'éclaire aussitôt ce qui avait été mis auparavant en relief dans l'analyse de la mondéité. Elle avait abouti à dire « le réseau entier des renvois de la significativité en tant qu'elle constitue la mondéité » à son point d'attache dans un adessin de quelque chose. L'insertion du réseau entier des renvois, des divers rapports du « fait pour » dans ce dont il y va pour le Dasein, ne signifie nullement qu'un « monde » d'objets là-devant se soude à un sujet. C'est plutôt l'expression phénoménale de la constitution originalement entière du Dasein dont l'entièreté se détache maintenant explicitement comme « être en avance sur soi » tout en étant déjà au. En d'autres termes, exister est toujours factif. L'existentialité est essentiellement déterminée par la factivité.